C'est pas assez triste. J'ai commencé en écrivant du théâtre, en jouant au tout début, mais vraiment très jeune, en prenant des cours de théâtre et puis en me rendant compte que finalement, je préférais écrire plutôt que de jouer et qu'il y en avait qui le faisaient beaucoup mieux que moi. J'ai commencé en écrivant des pièces de théâtre et puis en fait, on me disait souvent, mais c'est très cinématographique ce que tu écris, plus que théâtral. Donc, j'ai commencé à écrire du cinéma, un peu de la télévision aussi, des séries. Et voilà, j'ai commencé en fait en écrivant le film Alizavoie, prince de la rue, le film de Nabil Hayouch. Et puis voilà, j'ai continué en tant que scénariste et puis progressivement, j'ai décidé de réaliser aussi. Voilà, donc Roberto le Canary, c'est mon troisième court-métrage. C'est parti d'un petit fait divers familial parce que quand mon fils avait six ans, je crois, il est arrivé comme dans le film avec son petit Canary mort et il était complètement bouleversé. Nous, les parents, on ne l'était pas du tout. Mais en fait, justement, ce gap qu'il y avait entre lui, son premier rapport à la mort et puis nous qui étions même presque contents de ne plus avoir à s'occuper de ce Canary. Et je me suis dit, voilà, tiens, ça pourrait faire une... Puis la thématique de la mort aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La dichotomie entre sa peine à lui et notre indifférence, je me suis dit, tiens, tirons les fils, qu'est-ce que ça peut être pour lui ? Qu'est-ce que ça pourrait faire résonner chez un adulte et dans toute une famille ? Donc c'est comment ce petit Canary est le fil conducteur de tous les deuils de cette famille. J'avais envie d'un deuil à venir, j'avais envie qu'en fait ce petit Canary cristallise une peur chez cette femme et à la fois traiter un deuil passé qui est le deuil de son père à elle et dont elle parle pendant le repas de famille et un deuil à venir potentiel en tout cas, puisque ce n'est pas dit qu'elle va mourir de sa maladie, mais en tout cas que ça lui renvoie à elle sa propre mort. En fait, j'aime bien quand je vais au cinéma, ne pas avoir tout, que tout soit dit. J'aime bien qu'il y ait quand même une part active pour le spectateur, que tout ne soit pas mâché. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient de façon récurrente, en tout cas de plus en plus quand j'écris. J'aime vraiment que les choses ne soient pas dites, soient plus montrées, suggérées, ressenties. Et j'aime bien solliciter cette part active-là chez le spectateur. Alors, je lui ai raconté l'histoire à son niveau, c'est-à-dire que je lui ai dit, voilà, c'est dans l'histoire, tu viens de perdre ton canari, tu es très affecté par la mort du canari, mais je ne lui ai pas parlé du tout de l'angoisse de sa mère par rapport à sa maladie. Parce que je partais du principe d'abord qu'il n'avait pas forcément à le savoir et surtout que le personnage ne le savait pas. Donc puisque le personnage ne le sait pas, lui n'a pas forcément à le savoir non plus. Et c'était marrant d'ailleurs parce que je n'étais pas sûre qu'il puisse, je ne savais pas quel était lui son rapport à la morbidité. Moi, je n'ai pas vraiment de problème avec ça, mais après tout, lui, du haut de ses 6 ans, donc comment est-ce qu'il allait réagir en tenant un petit canari empaillé ? Parce que je n'allais pas lui mentir et je n'allais pas lui dire que c'est un faux. J'allais lui dire que c'est un canari qui a existé, qui est mort, mais qui est empaillé. Et en fait, j'ai demandé au producteur si je pouvais lui emprunter un renard empaillé qui avait servi à un autre tournage. Et donc, quand j'ai fait passer le casting au petit, quand je l'ai revu et que je me suis dit, bon, vraiment, potentiellement, ça peut être lui, je lui ai dit, tiens, regarde, il y a un renard là, tu ne veux pas le toucher, tu ne veux pas le caresser, en lui expliquant que c'était un renard empaillé. Ah bah tiens, tu ne veux pas lui faire un petit bisou. Et comme j'ai vu que l'enfant était très, très détendu par rapport au renard empaillé, je me suis dit avec le canari, ça passera tout seul. Après, pour que lui donne à l'image le bouleversement que j'avais vu, en tout cas chez mon fils, c'était un petit peu plus difficile parce qu'il n'avait pas du tout envie de pleurer. Et je sentais que de toute façon, si je le forçais à pleurer, ça faisait fake, enfin, que je n'y arriverais pas. Et son père m'avait dit, mais tu sais, il a perdu sa grand-mère, si tu lui parles de sa grand-mère, tu verras, ça va le faire pleurer. J'ai dit, non, 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 je ne veux pas jouer avec ça. Donc, je me suis dit, on va plus jouer le côté un peu sonné, le canari est mort, mais pas forcément. Voilà, puis si dans la réalité, ça se passe comme ça, dans la fiction, pas forcément. L'enterrement du canari est tellement dérisoire, cette petite tombe ridicule avec ses petits bâtons de magnum. Donc, forcément, ça les fait rire parce qu'il y a aussi effectivement ce côté, la vie est de toute façon plus forte que tout. On verra de quoi sera fait demain, mais en attendant, profitons de la vie et on verra. Et c'est ce qu'on voit aussi avec la mésange dans l'arbre, qui est une note d'espoir. Et voilà, après Roberto, il y aura d'autres oiseaux. Et après elle, il y aura d'autres, elle, ou pas forcément. Enfin, la mort, après la mort et la vie. Je continue à travailler en tant que scénariste, évidemment, puisque c'est mon premier métier. Et j'ai également un projet de long métrage sur lequel je travaille en ce moment, et qui est l'histoire d'un garçon de 12 ans. Donc là, c'est un protagoniste un peu plus âgé que le petit de Roberto, mais ça reste quand même un enfant. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a encore le deuil. Voilà, inévitablement. Mais le deuil et puis ce contrepoint de la vie comme il y a dans Roberto. C'est vraiment très touchant, très agréable. Et puis, en fait, j'ai l'impression d'avoir vraiment été très sincère et très authentique en racontant cette histoire, en filmant cette histoire, en étant sur le plateau avec les acteurs, en montant cette histoire. Et j'ai l'impression que cette authenticité-là, cette sincérité-là, elle transpire. Et c'est vraiment, vraiment jubilatoire de sentir ça dans le public, de sentir à la fois les rires, la dérision aussi de la situation, et en même temps une émotion qui est très forte. Je suis vraiment particulièrement sensible au fait de, quel que soit le film, je veux dire, quel que soit, même en tant que scénariste sur des longs métrages, mais pour moi c'est vraiment important de faire des films pour le public et pas de faire des films pour soi. Évidemment qu'on fait des films pour soi, mais c'est tellement important pour moi, j'ai toujours l'angoisse qu'on s'ennuie, disons que j'essaye au maximum de faire des choses qui soient suffisamment généreuses pour ne pas ennuyer le spectateur, pour émouvoir le spectateur, pour embarquer le spectateur. Donc effectivement, quand je vois que le film plaît au public, je me dis que c'est vraiment mission accomplie. Ça c'est vraiment important pour moi. C'est vraiment important pour moi.